Alors, je crois qu'on peut commencer. Je crois que tout le monde est en ligne. Alors, bienvenue. Welcome to everybody to this virtual town hall with the Minister of Foreign Affairs, François-Philippe Champagne. Monsieur le ministre, bienvenue parmi nous. On a avec nous aujourd'hui plusieurs douzaines d'étudiants. On a parmi nous plusieurs douzaines d'étudiants, principalement de l'École supérieure d'affaires publiques et internationales, des étudiants au baccalauréat en études des conflits et droits humains. We also have graduate students in our public and international affairs program. And I think we also have a number of students who are not within GISPIA, but in other parts of the university. Je crois aussi qu'on a quelques professeurs avec nous, un petit nombre qui ont proposé de se joindre au groupe. So, I hope everybody is doing well in these difficult times. Before I start with the logistics for the process, I would invite maybe the minister to say just a couple of brief words. And then after that, I will explain how we are going to work on the logistical front. And then I will kick off with a question and then I will open it up for everybody. Monsieur le ministre, si vous voulez juste nous dire un petit mot de bienvenue. Merci tout le monde. Thank you everyone for welcoming me. It's a great opportunity to have a virtual diplomatic evening. Morning, I would say evening, was yesterday. I think things have been going on so fast these days. We went and fast forward. But I would say it's great to be with all of you. I look forward to your questions. This is meant to be like a kitchen table reunion. So everything that you want, we can talk about. I think we have an hour. So it's a great pleasure and it's an honor. I think it's the fourth event like that we do across Canada with students. So I very much enjoy it. Alors, merci tout le monde. Merci d'avoir pris du temps dans votre avant-midi pour être avec nous pour discuter de la politique étrangère, particulièrement en temps de COVID. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On est vraiment passé, si le monde est sur pause, nous, on est passé à fast forward. Alors, il y a énormément de choses qui se passent. Mais ça va me faire plaisir de partager avec vous dans un cadre intime, virtuel, ce qui se passe présentement en matière de politique étrangère. Alors, with that, Thomas, I'll turn it over to you. Merci beaucoup. So just a few quick words on the process before we formally get going with the minister. Premièrement, ça va être un événement qui va être bilingue, comme je l'ai dit. Second, it is an event that, as the minister just said, will be very informal. We don't mean this to be a heavy, stuffy, academic conference. It's a conversation with the minister. La façon qu'on va fonctionner, moi, je vais commencer avec une question pour mettre la table. While I ask my first question and while the minister answers, I invite all the participants to submit questions via the chat box function. If you look on your screen, you should see a box marked chat, everyone, or you can send chats directly to me. You can also do that if you only want me to see your question. Depends du nombre de questions, je vais essayer de toutes les choisir. On va voir combien on pourra en prendre. While you ask your question, please mention very quickly your name and where you study. I'm a third-year student in conflict and human rights. And then, obviously, please keep your question relatively brief. Alors, premièrement, juste une question générale pour le ministre pour mettre la table pour la conversation. Could you just tell us a bit about how the last few weeks have been for you? As Minister of Foreign Affairs, it must have been a very hectic time. You know, what have been the main challenge you've faced? What have been the constraints that you've had to deal with? C'est quoi les principaux problèmes auxquels vous avez dû faire face depuis le début? Merci, Thomas. Écoutez, d'abord, ça a été la plus grande opération de rapatriement de voyageurs canadiens à l'étranger, autant en termes de complexité que de volume. We were faced with, you know, airspace closures, border closures, airport closures, you know, Marshall Lines certain countries. So this has been really, really a tremendous effort to bring. To date, we brought more than 20,000 Canadians from about 85 countries on about 180 flights. So it's been tremendously challenging, you know, because this department is used to do foreign policy, but not everyone. This was a Team Canada effort. Everyone is a consular officer. At peak time, we had about 600 people in our emergency center. To give you a sense of perspective, in the most busy weeks, in the space of two weeks, we got about 58,000 emails of Canadian travelers who wanted to come back home. Donc, ce que je disais, ça a été une opération de rapatriement la plus importante dans l'histoire du Canada en temps de paix, par sa complexité, par le volume de demandes qu'on a reçues. Et ça nous a aussi permis de faire de la diplomatie de façon différente. Vous savez, comme les affaires étrangères, j'ai eu l'opportunité de négocier des droits d'atterrissage par texto avec des homologues étrangers. J'ai su faire rouvrir des espaces aériens, je pense au Maroc, alors que le Maroc avait fermé son espace aérien pour permettre à des avions canadiennes de pouvoir rapatrier des Canadiens. Et ça, quand je vous donnais ce nombre-là, the 20,000 that was mentioned, those are only the commercially facilitated flights by Canada. But obviously, tens of thousands, if not hundreds of thousands of Canadians came back on normal commercial airplanes. As you know, COVID struck during the time of the spring break. So we had thousands and thousands of Canadians and all the airlines, whether it's Air Canada, WestJet, Sunwing, Air Transat, everyone chipped in to make sure we could repatriate as many travelers as possible. I would say our operation is about 80% completed by now. So we're really in the phase of how can we best support Canadian travelers which would be stranded abroad. The Prime Minister and I were up front at the beginning. We knew from the beginning that despite our best efforts, we would not be able to repatriate everyone in Canada. So now we're shifting slowly to see how can we best support people wherever they might be. Mais ça a été une expérience consulaire exceptionnelle. Je pense qu'on aura beaucoup de leçons qu'on a apprises. Il y aura des discussions par la suite à savoir quels sont les services consulaires du 21e siècle post-COVID pour voir comment on peut mieux s'adapter, mieux répandre, utiliser la technologie, utiliser des nouveaux outils pour essayer d'aider le plus grand nombre de Canadiens à l'étranger. Merci beaucoup. Le dernier point que vous avez mentionné, je trouve ça bien intéressant. À plus long terme, j'ai bien hâte de voir quelles leçons on aura apprises de ça, comment améliorer notre fonctionnement, les politiques, les services consulaires, tout ça. Alors ça, c'est un bon point. Alors je vais passer tout de suite à la première question d'un étudiant, Saïdouba Kamara, qui était dans un de mes cours tout récemment, nous écrit, alors je vais lire sa question. Je suis étudiant à la maîtrise en affaires publiques et internationales à l'ESAPI. On constate, comme ça a été le cas lors de précédentes pandémies, des voix qui s'élèvent contre la gestion de la crise par l'OMS et le système des Nations unies en général, et définies parce que les États membres veulent qu'elles soient. Que pensez-vous des impacts que cette crise aura sur la nature des relations entre États au sein des Nations unies? Quel rôle sera celui du Canada afin que le système international puisse être mieux équipé à faire face aux défis qui surviendront? D'abord, merci pour la question. Et si vous me permettez, Thomas, je vais répondre dans la langue où la question m'est posée. Comme ça, ça sera peut-être plus facile pour les gens de pouvoir suivre. Très bonne question. Moi, je vous, alors qu'on parle avec des étudiants, je vous inviterais à lire l'article. Il y a un opel qui a été publié par Henry Kissinger dans le Wall Street Journal récemment, qui était fort intéressant, qui disait que lui comparait peut-être cette crise-là à ce qui s'était passé durant la deuxième guerre mondiale, qu'évidemment, il y aurait des gens qui voudraient critiquer les institutions actuels, mais que ce n'était vraiment pas le moment de le faire. Il y aurait un moment pour ça. Et je pense que c'est la position du Canada. C'est-à-dire que nous, on soutient évidemment l'Organisation mondiale de la santé. Cette organisation-là joue un rôle critique, à un moment critique de l'histoire où on a besoin de sciences, on a besoin de données pour aider les pays les plus vulnérables. Parce qu'au Canada, je pense que toutes sommes faites. On a su gérer la crise avec les outils qu'on avait de la meilleure façon possible, mais on est très conscients que la crise sanitaire pourra peut-être même se transformer en crise humanitaire, à voir dans des pays, par exemple, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, de certaines îles à travers le monde. Donc, on doit être très vigilant à ne pas miner la crédibilité de la seule institution qu'on possède maintenant. Et là, je voudrais faire à Churchill qui disait, il faut travailler avec les institutions qu'on a. C'est celle-là qu'on a aujourd'hui. Clairement, il y aura un moment dans l'histoire où on devra se poser des questions à savoir, est-ce que c'est la bonne mission pour l'organisation? Est-ce qu'on avait le bon leadership? Est-ce qu'on avait les bonnes procédures? Est-ce qu'on avait le bon système d'alerte? Mais ça, ça doit venir en temps opportun. Comme le le monde, avec mes collègues à l'international, que c'est l'organisation qu'on a pour l'instant. Assurons-nous de ne pas miner sa crédibilité. Rien n'est parfait quand on répond à une crise sans précédent. Il faut voir que la crise qu'on vit présentement, c'est vraiment la première grande crise de notre génération. Parce que les derniers 75 ans, il n'y avait pas de crise mondiale. On peut même regarder ce qui s'est passé le 11 septembre. Oui, c'était un enjeu qui a attiré l'attention de la planète, mais toutes somme faites, c'était à New York, c'était la montée du terrorisme. Il y avait une certaine crainte. Mais là, je veux dire, c'est quand même, moi je le dis souvent, moi je viens de Shawinigan, qu'on soit Shawinigan ou à Shanghai, qu'on soit premier ministre du Royaume-Uni ou un travailleur de première ligne dans des CHSLD au Québec, on est confronté avec le même risque. C'est la première fois de l'histoire, en tout cas de notre vivant en nous, où c'est une crise qui touche tout le monde. Le risque est égal pour tout le monde. Peu importe où on se trouve, peu importe l'emploi qu'on fait, évidemment il y a des secteurs plus à risque que d'autres. Et je pense que dans ce moment-là, je me permettrais seulement de dire en terminant Thomas, que si on regarde, oui il y a eu une réponse domestique à la crise, mais les réponses domestiques des États, et là on a vu le pouvoir de l'État-nation, on est revenu à l'État-nation fort où le cœur de la réponse est à l'État-nation. Mais l'État-nation, les réponses domestiques ont été guidées à bien des égards par le multilatéralisme. Au niveau de la santé, on a regardé beaucoup ce que l'OMS disait, au niveau des prédictions, au niveau des meilleures pratiques. Au niveau économique, on a regardé beaucoup ce que le G7, le G20, voire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ont donné. Et là, quand on parle à, quand on pense à ce qui va arriver ensuite, l'après COVID-19, bien on regarde à des institutions comme le CDE pour voir un peu des données, à savoir quelles sont les meilleures façons pour repartir l'économie. C'est quand même une expérience unique dans l'histoire de l'humanité, je pense, où on met l'économie sur pause à l'échelle mondiale. Pas dans une ville, pas dans une région, pas dans une province, pas dans un pays, mais pratiquement à l'échelle mondiale. Et quand on repousse sur le bouton « play », comment ça repart tout ça? On ne l'a jamais essayé dans l'histoire de l'humanité. Alors, il y a énormément de questions. Alors, je pense, réponse domestique ancrée dans le multilatéralisme et certainement notre appui à l'OMS continue. Merci beaucoup. C'était une réponse très détaillée. Alors, c'était… Merci beaucoup. On a une deuxième question que j'ai reçue par courriel d'une étudiante qui s'appelle Ruth Ingo, qui nous demande en anglais, « Minister, what are the impacts of the pandemic on the Canada-US relationship? The border is closed for the first time in history and President Trump attempted to suspend 3M masks to Canada, etc. Are those signals indicating the bilateral relation will turn to a new direction in the future? » Well, thank you for the question. And you're quite right to ask about our bilateral relationship with the United States. You know, we often say we're friends, partners, and allies, but sometimes with our American friends, we have to remind them of the close integration between our economies and our supply chain. I recall, because I'll give you a bit of behind the scenes, I'm sure that would be of interest to the students. But I remember a particular call I had with my counterpart in the United States where, you know, I reminded him, obviously, of the $2 billion of trade every day between our two nations. I reminded him that, you know, Canada had exported for about, I think the number is between $5 and $9 billion of medical supplies to the United States in 2019. I reminded him that we have thousands of people who are crossing the border from Windsor to Detroit every day who work in the healthcare system in the United States. I reminded him that we have a number of Quebecers that are crossing also from Quebec to the state of New York and working in hospitals there. So I think it's just a fact that sometimes you have to remind our friends that, you know, we are joined by the hip that every decision that is being taken in North America would have an impact on both sides of the border. You're quite right to mention that when we close the border, this was unprecedented in our nation history. I recall that the border may have been closed for a few hours during September 11, but never in a permanent basis at all points of crossing. And that's why we did that in a joint effort. We discussed with them. We said this was in our best interest on both sides of the border. That would help to protect the health and safety of people living in North America. And you always have to remind yourself that we have a very strategic geographic location. You know, we share the same continent. We are very much integrated in terms of our economy. And that sometimes we need, as both sovereign nations, we have to consult, coordinate, cooperate for the better good. And I think it exemplified that when it came to supply chain and PPE. And you've seen that Canada has been exempted from the Defense Production Act in the United States, thanks to the good work of many of my colleagues. We have been very active as well to remind our American friends that we're in this together. And that the best way to serve our population is to work together, that primary goods or supplies are coming a lot from Canada. I'm reminded, for example, GM is producing ventilators, but a lot of the parts are coming from Canadian companies in Windsor. So in order for these ventilators to be built, we need to join up in our supply chain. So I think it's, the relationship is going as well as it's always been, and will always be, you know, because of everything that I said, our geographic location, the size of the economy, and the people to people die, which is, you know, pretty much, there's no parallel in the world of two countries so integrated by geography people and the economy. Merci beaucoup encore. Alors, je passe tout de suite à la prochaine question qui est de Thierry Santime, qui est un étudiant en deuxième année à la maîtrise en affaires publiques et internationales, qui se lit comme suit. Les ministres des Finances du G20 ont annoncé un moratoire sur le service de la dette de 77 pays. Le président Macron se disait, lui, en faveur d'une annulation massive de la dette des pays africains. Quelle est la position du Canada à cet égard? Bien, je pense qu'il faut y aller étape par étape. La première étape, c'est exactement comme vous l'avez mentionné avec les pays du G20 où on a suspendu les paiements d'intérêts. Je pense que c'était une étape, c'était un pas dans la bonne direction. Parce qu'il faut savoir, permettez-moi de vous expliquer un peu, moi, j'ai parlé beaucoup avec, par exemple, des pays qui ont un impact double, c'est-à-dire que c'est une crise sanitaire définitivement, mais ça devient aussi une crise économique. Imaginez si vous êtes une île, par exemple, des Caribes, pour prendre des éternations qui sont très près de chez nous. Beaucoup de ces îles-là sont mono-industriels, d'une certaine façon. L'industrie primaire, c'est le tourisme. Alors, ils vivent présentement une crise sanitaire importante, mais en plus une crise économique, parce qu'ils n'ont pas les devises qui rentrent normalement, devises nécessaires pour évidemment acheter aussi les équipements, l'équipement médical nécessaire pour faire face à cette crise-là, sanitaire. Et deuxièmement, ils n'ont pas non plus les devises pour acheter l'énergie qu'ils ont besoin pour transporter, par exemple, les denrées alimentaires. Alors, c'est vraiment préoccupant. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que cette crise-là sanitaire ne devienne pas une crise humanitaire, une crise alimentaire. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un pas dans la bonne direction, évidemment, de permettre au pays de suspendre le service de la dette, de l'intérêt sur la dette présentement. Et je suis convaincu que les États-nations auront à rediscuter de cette mesure-là au fur et à mesure, parce que, je vous dirais, on ne connaît pas encore toutes les conséquences de cette pandémie-là. Première pandémie, je pense, d'importance dans notre, je vais dire, de notre génération. Il y a eu d'autres pandémies, évidemment, mais une pandémie avec autant de virulence qui vraiment nous a frappés de front assez rapidement. Peut-être parce qu'aujourd'hui, on voyage plus qu'avant. Il y a toutes sortes de, il y aura beaucoup d'analyses, il y aura beaucoup de thèses de doctorat, je suis sûr, qui seront écrits sur les causes, sur les moyens, sur les mesures qui ont été prises par les différents pays. Mais je pense qu'en temps de crise, il faut avoir confiance, il faut se baser sur la science, mais il faut surtout agir. Et comme le disait M. Kissinger, le pire ennemi de l'action, ce serait d'essayer de tout analyser maintenant, de se remettre en question à chaque fois. Il y aura un moment pour le faire, mais maintenant, c'est le temps d'agir pour enrayer certainement la propagation de la pandémie, mais aussi d'aider les étonnations de façon directe présentement. Merci beaucoup. So, I still have a few questions in the chat box, but I still encourage everybody participating to submit more questions to me via the chat box function. Next up is Olivier Diamond, who is a second-year JISPIA student. Bonjour, Minister Champagne. Increasingly, the idea that data coming out of China is unreliable is coming to the fore in public discourse. To what degree does the government share this perception? If it does, how does it manage the challenges posed by this unreliability, especially when, as the origin of the pandemic, that data would be relevant to planning here in Canada? Well, I think that's a very, very relevant question. First of all, I did speak to my Chinese counterpart. I think it's in the last few weeks. And every time I talk to him, well, the first thing I mention is obviously we have Michael Kovrig and Michael Spavor, which have been arbitrarily detained now for more than 500 days. And I say that's 500 days too many. And the second thing that I always raised, that I raised more recently in my call, was with respect to the information, you're quite right. This is a time where we need open communication, that we need to share data, because this is a pandemic which started, obviously, in China. And I think China has a duty then to inform the world with the best possible data they may have with respect to measures that have been taken, how this disease came about, and what was the spread and the human-to-human transmission. There's a lot of questions that are being asked, and I think there will be even more tough questions as we go along to understand really what happened, because this has created a lot of anxiety, a lot of fear, a lot of very deep consequences on people around the world, whether it's about their health, whether it's about their economic security, their physical security even. I mean, we talked also, you may remember the Secretary General Gutierrez, we talked about the fact of men and girls in many places of the world, which are even feeling a disproportionate burden, both with physical security and economic security. So for sure, there's going to be a lot of questions being asked. And the last thing that I've been asking to my Chinese counterpart is having assurance with respect to to the supply of crucial medical equipment, both in terms of quality and quantity. So there's no doubt that China owes the world a lot of answers when it comes to this virus. And I think that when the time has come to reflect, and even currently, to help many countries prepare and, you know, stop the spreading of the virus, that we need to share information. I would say in that, you know, Canada has been creating, you may have seen, Thomas, out of a very personal initiative, you know, to be honest, sometime in that you have to rely on your instinct. And my instinct was when this crisis started, there was not really a forum for foreign ministers to talk and update each other, lessons learned, best practices, actions. So I took my, at the time, we used to call that a Rolodex, but I think now in an iPhone installed a contact list. So I went to my contact list and started to call a number of colleagues around the world. And we basically created that G, kind of a subgroup of the G20 of foreign ministers. And that's where we have been discussing about, for example, aerial bridges, supply chains, best practices, and South Korea, to come back more precisely to the question, we have benefited greatly from South Korea being on our call every week. In Singapore, for example, because, you know, the pandemic came a bit later in Canada. So we have the opportunity to learn from what others have been doing. And I think particularly South Korea has been a great job, a tremendous job in stopping the transmission of the virus. So, yes, more transparency and accountability from China, and also learning from other nations. Okay, thank you very much. Thank you very much for that great answer. I do note that some of the questions that I've been receiving are fairly similar. So Ryan, for example, a fourth year international economics and development student asked a similar question on China, which I think you largely answered here. So with apologies to Ryan, I would skip your question since it was similar to the previous one. I would go then to a question by Natalie McCartney, who says, Hello, I am a fourth year student in conflict studies and human rights. How do you think the increased need for government intervention and the use of martial law in some states during this pandemic will change future ideas on democracy? Well, that's a very, very good question. I mean, we've seen some state actor and non-state actor trying somehow to benefit. I know it's a very strange word in the context of a crisis, but try to start to benefit from this crisis, to spread ideology, to spread disinformation, misinformation, trying to use the pandemic in a way that would further other goals, whether it's foreign policy goals or even to strengthen their regime. I would put them in one bucket. So there's a number of state and non-state actors that we have been very concerned, whether it's at NATO or the G7 and the G20, that may be trying to use this crisis to undermine liberal democracies and pillars of democracies like civil liberties, freedom of press, freedom of movement. And that is concerning. Certainly, these actors should not leave the crisis with more influence than they had before the crisis. And that would be a disastrous outcome of this crisis. On the other hand, you had a number of states who had to take very strong measures. I think in the case, for example, of Peru, which had to implement martial law. Part of the reasons there is because with, you know, an acknowledgement that their health facilities might not be sufficient to deal with a potential crisis of that magnitude, they really have to constrain the movement of people. And whenever a state does that, you always have to balance that with protecting civil liberties. So it's a very, it's a very fragile balancing act, whatever you do to trace people, for example, on tracing, whatever you do on mandatory testing, whatever you're going to do after COVID, we really have to make sure. And we've seen that in the world that this is not the first time that the world is going through crisis. We've seen it during the world wars and other times. There's a tendency to move the needle towards a very strong state, but we always have to find the right balance. And I think Canada, we had a fair discussion in Canada, in our country to maintain, obviously, all the rights and freedom which are enshrined in the constitution and the charter, obviously. But I think that's what, so there's one bucket of people who have used that deliberately. There's another bucket, I think, of countries who just implemented measures to ensure the health and safety of people. And look, for example, for us to close the border, that's unprecedented in our history. But we thought this was one of the way that we needed to implement to protect the safety, the health and safety of people. And in times of crisis, I think citizens understand that for a short period of time, you need to take very strong measures rapidly to protect the majority of people. The same thing when we say when you're going to come back to Canada and you have to self-isolate for 14 days. That's unprecedented that the law would force people to self-isolate. But I had to explain, this is to protect your own health, but also the one of your loved ones and your own family and then your community. So this is a time where your individual actions have a collective impact. And we need all to do a piece of that. That's why we're meeting virtually today, for example, to protect everyone. Thank you very much. Je vais passer à une prochaine question de Mathilde Monterosso, qui est en droit. Elle nous écrit, plusieurs vols de rapatriement, comme vous l'avez mentionné dans vos remarques au début, ont déjà ramené beaucoup de Canadiens à la maison. Mais comment se détermine le nombre de vols dépêchés dans chaque pays et comment fonctionnent les négociations avec les pays qui ont fermé leurs frontières? Je suis présentement au Pérou. Vous parlez au passé, mais il reste des centaines de Canadiens pris en souricière qui désirent rentrer au Canada. Qu'est-ce qui empêche d'organiser plus de vols de rapatriement? D'abord, merci pour la question. Désolé de voir que vous êtes encore au Pérou. Vous pourrez me rejoindre à travers Thomas pour voir ce qui se passe. Parce que quand même, le Pérou, c'est le deuxième pays où on a rapatrié le plus grand nombre de voyageurs canadiens à l'étranger. Donc, on a déjà fait énormément de vols pour le Pérou. Mais c'est possible qu'il reste encore des gens. Vous savez, le Pérou, c'était probablement un des cas les plus difficiles, Thomas, qu'on a eu. Parce qu'au Pérou, on avait tout. On avait fermeture d'espaces aériens, fermeture d'aéroports, fermeture de frontières, voies martiales. Donc, vous savez, amener un appareil, c'est souvent la partie la plus simple. La partie la plus complexe, c'est d'amener les gens à l'appareil. Moi, je l'ai vécu quand on a fait le premier rapatriement à Wuhan, où finalement, la ville de Wuhan, la province de Hubei en Chine, était plus ou moins dans un lockdown. Et pour vous donner une idée, quand les gens essayaient de partir de leur maison jusqu'à l'aéroport de Wuhan, il y avait en moyenne 20 postes de contrôle. Alors, il fallait donner un manifeste avec le nom des gens, mais aussi le type de véhicule dans lequel ils étaient, le nombre de personnes dans leur véhicule. Il fallait donner un nombre d'informations assez extraordinaires pour permettre juste aux gens de pouvoir se rendre à leur avion. Alors, pour revenir au cas du Pérou, oui, on a négocié des choses. C'est un exemple dans un livre « Un jour que j'aurai » où j'ai vraiment négocié par texto les droits d'atterrissage. C'est sans précédent qu'un ministre des Affaires étrangères doit, mais c'est comme ça qu'on a obtenu les premiers droits d'atterrissage et on va continuer de le faire. Je pense qu'il y a toutes sortes de raisons qui font que le Pérou, c'est complexe. Dans la loi martiale, oui, il y a la géographie, il y a le fait que les gens ne peuvent pas se déplacer d'une ville à l'autre. Mais je voudrais quand même vous dire qu'on a déjà rapatrié, je pense, du Pérou 4 000 à 5 000 voyageurs canadiens. C'est le deuxième pays dans le monde où on a rapatrié le plus grand nombre de gens. Donc, je ne prétends pas devant vous si vous êtes encore là-bas et que vous voulez revenir que c'est parfait. Il y a des conditions particulières. On avait des gens qui avaient contracté le COVID, par exemple, qu'on a vus. Et là, ce qu'on travaille, c'est avec les pays européens, nos alliés américains aussi, pour faire des vols parce qu'on est conscients que c'est une opération imparfaite par nature parce que, vous savez, quand on a commencé cette opération-là, il y a 3 millions de Canadiens à l'étranger. Il y en avait 400 000 dans notre banque de données. Ça vous donne un peu une idée de l'ampleur de la tâche. Je parlais avec mon collègue d'Union européenne il y a quelques semaines et lui me disait que juste à Lima seulement, pas au Pérou, à Lima, ils en avaient encore 20 000 citoyens européens à ramener. Donc, ça vous donne un peu une ampleur de ce qu'on vit. Mais certainement, si vous êtes là-bas, je vous inviterais à contacter la mission. Sinon, à travers le professeur Junot, donnez-moi vos coordonnées pour qu'on vous contacte, pour qu'on vous tienne au courant de ce qu'on est en train de faire. Il reste peut-être encore certains groupes de gens. On a la même problématique au Venezuela. On en a encore un petit peu en Colombie. C'est sûr que comme on vient avec des groupes qui sont des fois moins qu'un plein avion, et comme, je vous dirais, l'autre enjeu qu'on fait face, c'est que, pour la première fois dans l'histoire, je pense, c'est que l'aviation civile est en train de se réduire à sa plus simple expression. Depuis samedi dernier, il n'y a aucun vol d'une compagnie canadienne vers les États-Unis, et il reste trois connexions internationales commerciales, c'est-à-dire Paris, Francfort et Londres, qu'on essaie de préserver. Mais sinon, vous n'avez plus de compagnie aérienne canadienne qui vole à l'international à part ces trois vols-là. Donc, vous comprendrez aussi, il y a une question de logistique qui est sans précédent. On ne parle pas de faire quand on a eu comme Wuhan ou le Diamond Princess à Tokyo. Quand on parle qu'on a des gens dans peut-être plus de 190 pays, qu'on en a ramené de 84 pays, ça vous donne un peu l'ampleur et la complexité de la tâche où il reste des gens, par exemple, dans les îles des Philippines. Les Philippines ont 7000 îles. Bien, c'est sûr qu'il y a encore des Canadiens et des Canadiennes sur certaines îles aux Philippines, et on essaie à ce moment-là de les ramener. Mais vous comprendrez, vous multipliez la complexité par le nombre de restrictions qu'on a, par le nombre de pays, et là, vous voyez combien il reste de vols dans le monde commerciaux. Des compagnies aériennes étrangères qui volent au Canada aujourd'hui de l'Europe, il reste seulement Air France et KLM. Ça vous donne un peu l'ampleur du défi auquel… Le Canada fait face, mais je vous dirais, les États-Unis, les Britanniques, les Français, les Allemands, on est tous ensemble là-dedans à essayer d'aider le plus grand nombre possible de gens. Merci beaucoup. Merci pour la question. Next question is from Henry Mann, who is a second-year political science student. Minister, how might Canadian foreign policy in the area of cyber security be impacted by Canada's and most states' increased dependence on the Internet and digital platforms and technologies due to physical distancing in response to COVID-19? Is Global Affairs Canada accounting for the increased potential impact of cyber threats from foreign state and non-state actors? Thank you for the great question. Totally. I mean, you know, one of the last trip I did was with Stratcom in Lithuania, I think, or in Latvia. I have to remember where I was the last time. I think it was in Latvia where I went to see Stratcom. Oh, no, I think it was in Ukraine, actually. There's different sites, but Stratcom is the NATO kind of quick reaction team on cyber security. We also have something in Canada that we created at the G7, the quick reaction G7 response team, because we know that, like I said previously, there's state and non-state actors which are somehow, and I know the word is strange, benefiting or trying to benefit from the crisis to push their own disinformation propaganda and try to discredit a number of liberal democracies, either in their response or in their actions. And cyber security comes to mind very much. I mean, you're quite right. The world that we're going to live in, I think, after post-COVID is going to rely much more on the Internet. I think that not only we need to build better, we need to build smarter and greener. And then the smart piece, I think we're all discovering. I'll give you an example. I was asked to co-chair a UN meeting, one of the first ones on Zoom. I must confess, Thomas, I didn't even know what Zoom was. So I got a call and they said, do you mind co-chairing a UN meeting on Zoom? And I said, I know the UN, but I have no clue about Zoom. But they said, don't worry, it's just a place where everyone goes on the video. And I said, you want me to co-chair with Jamaica, a UN meeting, which we all know it's already pretty challenging when you meet in person, in a virtual platform. And we did it. And it worked. And it was one of the best meetings with Marc-André Blanchard, our ambassador in New York. We had about 314 participants. I was not even aware you could have that many people on one platform, but, you know, and it worked perfectly well. It was disciplined. It was clear. People were very pertinent in their words. And the magic of virtual is that you can include, it's more inclusive. Marc-André was telling me, our ambassador in New York, that this was one of the best attended meetings he's ever seen at the UN in his time as ambassador. Because usually people have constraints of all sorts. But when people can work remotely to virtual meetings, well, it's more inclusive. You can bring people in and, you know, you can make things work. We had the virtual parliament this week, and everyone was scared about how it would work and all that. You know, at the end of the day, it worked perfectly fine. So we just need to make sure, as you're quite right, that we redouble our efforts when it comes to cybersecurity. Because as more and more of our interaction will move online, as it seemed, at least, because it's a good way to work. And sometimes I feel you can even do more than before, because you don't have you don't need to travel. You stay home, you reduce greenhouse gas emission. It's a new way to collaborate. And 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 why not? But at the same time, we will need to be very careful about what does that entail in terms of cyber security for a country, but also for liberal democracies more generally. Thank you for the question. Pour la prochaine question, je vais combiner deux questions parce qu'elles se ressemblent un peu, mais elles sont complémentaires. Alors, ça va nous permettre de faire d'une pierre deux coups. Premièrement, de Mathilde Raymond, qui est une étudiante en troisième année en conflits et droits humains. Merci d'être avec nous aujourd'hui. D'après vous, quelle est la place des ONG canadiennes vis-à-vis des pays en développement pour les aider à faire face à la COVID-19? Je vais combiner ça avec la prochaine question. Je comprends que c'est une question de développement, mais je trouvais que c'était important de faire une place à ce côté-là aussi. Noémie Lefebvre, qui nous pose une question semblable. Je suis une récente graduée en développement international et je… Pardon, j'ai perdu ça pendant une seconde. Quant aux efforts de développement international lors d'une pandémie, qu'est-ce que le Canada va faire pour protéger et aider les populations les plus vulnérables au monde, dont les réfugiés dans plusieurs camps de réfugiés qui sont particulièrement menacés par le COVID-19? Il a été mentionné que la pandémie menace 30 ans de travail et de développement. Comment allons-nous changer notre approche pour mitiger ce risque? Alors, la question des réfugiés, la question des ONG canadiennes un peu en même temps. Alors, Noémie, Mathilde, merci pour les deux questions. C'est deux questions très, très, très pertinentes, évidemment, parce que le rôle du Canada comme défenseur des droits humains est tout à fait là. En temps de pandémie, je pense que c'est encore plus vrai. J'ai parlé, par exemple, de ce que la crise pouvait avoir comme impact pour les femmes et les filles, par exemple, au niveau de la sécurité physique et la sécurité économique. Pour ce qui est des ONG, bien, on a travaillé beaucoup avec, moi, je me rappelle même dans le cas quand on avait, vous vous rappelez, au début de la pandémie, il y avait le fameux Diamond Princess où on a même fait des nouveaux partenariats. Je vous dirais, Affaires mondiales canadiennes s'est associé avec la Croix-Rouge canadienne parce que le type de services qu'on nous demandait, ça allait bien au-delà des services consulaires traditionnels qu'on était équipés à fournir. Vous avez probablement vu l'histoire de M. et Mme Ménard où on disait qu'ils étaient dans un hôpital au Japon, qu'ils voulaient plus de services pour communiquer à différents niveaux. Et ça, on a vu les limites aussi de ce que j'allais dire du service consulaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas été créé pour offrir ce type de services-là, certainement dans ce type de volume-là et dans des circonstances aussi complexes. Le Canada, je vous dirais, l'ensemble des pays à qui j'ai parlé. Pour ce qui est des ONG, oui, ils jouent un rôle excessivement important. Et une des choses que le Canada a fait durant cette crise-là, c'est de mettre en place ou c'est de ramener dans toutes les discussions l'enjeu des pays les plus vulnérables. C'est-à-dire que le Canada a cette grande chance-là, je dirais, de pouvoir siéger au G7, au G20, à l'OTA, la francophonie, le Commonwealth, maintenant le groupe du COVID avec les différents ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays. Et je peux vous assurer que cet enjeu-là des pays les plus vulnérables est au centre de nos discussions. Pourquoi? Parce que comme Bill Gates le disait, tant qu'il y aura du COVID à un endroit dans le monde, on sera à risque partout dans le monde. Alors, il y a cette idée-là que ça, c'est la première fois, je pense, et j'espère que ça va nous aider aussi à travailler plus ensemble sur la lutte au changement climatique parce que pour la première fois, on a un ennemi commun qui est invisible et qui ne connaît pas de frontières. Donc, je n'ai pas fait une thèse de doctorat, mais je suis sûr qu'il y en a qui feront ça. C'est vraiment une des premières fois, en tout cas, dans l'histoire moderne ou dans l'histoire contemporaine où le monde est unifié ou fait face au même défi. Un défi qui ne connaît pas de frontières, qui ne connaît pas non plus de pays en voie de développement ou développé, qui ne connaît pas non plus de statut social. Tout le monde est à risque de la même façon et tout le monde doit combattre. Donc, certainement, ce qui se passe sur le continent africain, moi, je pense qu'on va voir le point fort de cette pandémie-là, probablement plus au mois de mai et juin, parce que présentement, bon, les chiffres ressemblent ce qu'ils sont, mais il y a encore peu de tests qui se font dans certaines parties du monde. Je pense que quand on aura vraiment les données, on se rendra compte qu'il y a énormément à faire. Alors, vous avez parlé des réfugiés. Moi, j'ai souvent soulevé la question avec nos homologues de plusieurs pays. On sait tous les réfugiés syriens, par exemple. On parle de ce qui se passe avec les Rohingyas au Bangladesh. Oui, évidemment, vous imaginez. Nous, on parle de distanciation sociale chez nous, mais il y a des endroits dans le monde où ce n'est même pas possible, la distanciation sociale, parce que les institutions ne sont pas là, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sanitaire, parce que l'infrastructure même, j'allais dire, de logement ne permet même pas aux gens de faire de la distanciation sociale. Alors, oui, il faut se préoccuper de cet enjeu-là. Oui, il faut démontrer le côté humanitaire, parce que moi, j'ai dû en dire, il faut faire attention que cette crise-là sanitaire ne devienne pas une crise humanitaire à l'échelle de la planète. Et c'est le rôle de chacun des États de s'en préoccuper. C'est pour ça qu'une des choses que le Canada a fait, que moi, j'ai essayé de faire, c'est d'amplifier la voix de ces pays-là. Vous savez, quand je parle à certains pays, des îles du Pacifique, des îles du Sud-Est, même de chez nous, plus proches dans les Carines, ces gens-là disent souvent, mais notre voix, qui l'entend? On ne siège pas à ces grandes plateformes-là. Alors, qui entend notre cri du cœur? Qui entend l'appel qu'on a? Parce que nous, on vit cette crise-là de façon différente et souvent même de façon disproportionnée. Je parlais des îles qui sont mono-industrières, où là, vous avez une crise économique certaine avec une crise sanitaire. Vous avez même une crise alimentaire à certains égards parce que là, les chaînes d'approvisionnement commencent à être rompues à certains égards. Alors, le Canada se fait. Moi, je pense qu'on a fait et on continue de faire, c'est d'amplifier cette voie-là. Vous avez parlé tantôt, il y avait une question sur la dette. On a parlé beaucoup, le Canada, sur la sécurité alimentaire. Et moi, je pense que suite à cette crise-là, vous allez voir des nouvelles alliances. Vous allez voir des États-nations qui vont se dire qui était là pendant la crise, qui est fiable, qui a été ouvert, qui est prévisible en temps de crise. Et je pense que le Canada est en train de se démarquer à ce niveau-là dans le monde comme étant un partenaire fiable. Et là, on pourra parler après ça de diplomatie alimentaire, de diplomatie sanitaire, de diplomatie même des chaînes d'approvisionnement. Parce que je pense que le Canada aura un rôle à jouer non seulement durant la crise, mais dans l'après-crise, il y aura des nouvelles alliances. Moi, j'en suis convaincu. On aura peut-être la chance certainement de se reparler dans les prochaines années. Et je pense que vous allez voir les choses évoluer où le Canada, de par sa géographie, de par sa capacité de production, autant au niveau des denrées alimentaires que des équipements médicaux, autant par ses accords commerciaux qui lui donnent une côte sur le Pacifique, l'Atlantique. Le Canada a un rôle certain, plus qu'un rôle de rassembleur, mais un rôle, je pense, de ce qu'on dit souvent dans l'anglais, « trusted partner » pour beaucoup de pays dans le monde. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette question-là. Next question is from Andrew Heffernan, who is a PhD candidate in the School of Political Studies at the University. Minister Champagne, we have seen populist waves sweep around much of the globe in recent years, especially following the global financial crisis of 2008. Given that we will undoubtedly be facing a severe recession, if not a depression, and that there will be economic hardship for many years to come, what do you think this will mean for these populist movements, both here and in Canada, as well as around the world, who seem to get much of their intensity from economic discontent brought on by the forces of globalization? Well, I think we have to be very, this is a very good question. We have to be very careful. There's no doubt that populism will try to base itself or its discourse on the plight of many people. We know that when you have an economic crisis, history is a guide that always look, you know, if you want to look at guidance for the future or the present, just look at the past, you know. Obviously, we've never seen something quite like that, at least in modern history. But I have no doubt, and we see it already with disinformation by state and non-state actor, that the populist movement will try to ground itself in the plight of many when it's going to come to the economic hardship that people are going to be feeling. And that's why I think as liberal democracies, we have to stick together and make sure that our values and principles that have been guiding our action, we were talking before that, you know, proportionate response, taking into account civil liberties, putting people first. You know, look in Canada. Everything we've been doing is all about people, people, people. You know, making sure that people could have the safety net that they need, making sure that people could have basic necessities to go through the crisis, making sure that we are responsible in our choice and no one is left behind. But I have no doubt that the populist movement will try to find cracks, will point fingers, will try to do, like Kissinger was suggesting, fault lines and accusation of that ticks could have been done better, and we knew that from the get-go. We're writing a manual that had yet to be written. No one had ever contemplated that you would have at the same time a, you know, a medical crisis or like a sanitary crisis at the same time that you would put the economy on pause and what that would do for social cohesion. Now we're talking about social distancing. I think after in the recovery we'll have to talk about social cohesion and making sure that the contract between citizen and their government is as strong as before, that people understand that liberal democracies and democracy was the best guardian of their rights during and during the crisis and that did everything to protect their health and safety and admitting that nothing that has been done is necessarily perfect and that over time there will be researchers, there will be students that will guide our thinking as we go forward and certainly devise new ways of doing and better ways of doing that will be incorporated in the thinking of future leaders. Merci beaucoup. Peut-être une petite question rapide que je vous poserais avant de passer à la prochaine. Il y a quelques semaines, mais une fois que la pandémie avait bien commencé, le Canada a annoncé qu'on allait lever la suspension de permis d'exportation, notamment pour des armes, vers l'Arabie Saoudite. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette décision-là? Qu'est-ce qui l'a motivé? Est-ce que le timing est une coïncidence avec la pandémie ou non? Quel a été le calcul derrière cette décision-là? Bien, vous savez, depuis qu'on avait hérité de ce contrat-là, un contrat qui a été signé en 2014, c'est un contrat qui est à 50 % plus ou moins complété, avec le ministre Morneau, on s'était dit on doit faire mieux. Alors, ce qu'on a décidé de faire, le ministre Morneau a commencé à renégocier le terme de ce contrat-là avec les autorités saoudiennes, parce que vous vous rappellerez, M. Junot, à l'époque, on ne pouvait même pas parler du contrat. C'est un peu sans précédent. Moi, je suis avocat, j'ai rarement vu qu'il y avait des clauses aussi restrictives dans un contrat. Le fait même que moi, je vous en parlerai aujourd'hui, si on n'avait pas modifié le contrat, aurait exposé le Canada à des dommages potentiels de plusieurs milliards, voire la valeur totale du contrat de 14 milliards. Alors, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'abord d'avoir une clause sur la transparence, parce que moi, je pense que c'est essentiel d'expliquer aux étudiants canadiennes ou canadiennes de ce qu'il en était. On parle d'un contrat qui est sous la loi saoudienne, qui est soumis aux autorités, j'allais dire, ou surtout aux cours saoudiens, c'est-à-dire que non seulement on est sous le droit saoudien, mais on est, la juridiction est des cours saoudiens, ce qu'on appelle le grievance board en Arabie saoudite. Et on a aussi amélioré les termes, c'est-à-dire que comme le Canada a signé l'accord international sur les armes, donc nous, ce qu'on a fait, c'est de s'assurer que dans le contrat, il y a une clause qui prévoit que si jamais le Canada devait retirer les permis d'exportation ou qu'il y aurait un retard dans l'émission des permis d'exportation, que le Canada ne soit pas soumis à des pénalités financières parce qu'évidemment, c'est essentiel que tout contrat respecte le droit canadien. Et dans le droit canadien maintenant, suite à l'intervention de notre gouvernement, on a signé le traité, ce qu'on appelle le Arms Trade Treaty, le traité sur la commercialisation des armes. Et c'est une bonne chose parce que ça renforcit, je dirais, le système. En parallèle de ce que le ministre Morneau a réussi à faire, moi, j'ai dit, il faut renforcer ce système-là. Il faut que mes successeurs soient dans une meilleure position que moi, j'ai pu être. C'est-à-dire qu'on a décidé de créer un panel avec des experts internationaux. J'ai parlé à des gens comme Erwin Cochler et d'autres en disant, nommez-moi les meilleurs experts. Moi, je veux m'assurer qu'on ait le meilleur régime possible avec les meilleurs experts qui puissent nous guider, qui puissent me donner un avis comme ministre des Affaires étrangères sur la question des droits humains et la conformité des permis d'exportation, évidemment, avec le droit canadien. Parce qu'on veut, nous, notre politique étrangère, elle est basée sur le droit, mais aussi sur des valeurs. Et je pense que les droits humains, ça fait partie des valeurs profondes que les Canadiens et les Canadiennes veulent. Donc, moi, je veux avoir le système le plus robuste au monde dans les pays qui ont signé ce traité-là. Et dernièrement, ce qu'on a fait, la dernière chose, c'est dire que nous, on allait militer à l'international pour que, justement, on ait un régime d'inspection. Parce que vous savez que sur ce traité-là, malheureusement, comme on se parle aujourd'hui, il n'y a pas de régime d'inspection, ce qui est une faille bien évidente. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va prendre notre bâton de pèlerin et on va essayer de convaincre les autres, parce qu'évidemment, la seule façon que ça se passe, cette façon multilatérale, c'est qu'on ait un régime d'inspection en vertu du traité sur la commercialisation des arbres. Alors, c'est dans ce cadre-là. Et pourquoi? Parce qu'on m'a posé même des questions sur non seulement le pourquoi, mais le quand. C'est que cet accord-là modifié avait été signé par la partie saoudienne le 31 mars 2020. Alors, moi, j'avais pris l'engagement de la transparence. J'ai dit avant qu'on commence à réévaluer, en vertu du droit canadien, des permis d'exportation. Bien, on va expliquer aux gens ce qu'il en est. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un point de presse quelques jours après la signature, pour d'abord informer les gens, pour donner tous les faits, pour jouer de transparence, pour que les gens comprennent la situation dans laquelle on a hérité d'un contrat, comme je dis, qui est largement complété, à plus de 50 % complété déjà. Alors, nous, ce qu'il fallait faire, c'est prendre les faits devant nous, les faits qu'on nous a laissés, plus ou moins, dans lesquels on a hérité, essayer d'améliorer la situation au niveau commercial, au niveau du processus, puis aussi au niveau international. OK. Merci beaucoup. Ce qui, je crois, va malheureusement être la dernière question de Caitlin Galland. Hello, I am in second year of political science. Would you be able to discuss how COVID has affected Canada's campaign for a seat on the UN Security Council? That's a very good question and a very nice one to conclude our talk, although I would like to stay, but we have a cabinet meeting, so it's always a challenge in time. But I would say, well, I think during COVID, you don't campaign. You do things differently. You do what Canada does best. It's just being Canada. I think now the hearts and minds of people are really towards how is the best response to COVID. I think people value more leadership than campaigning. We have been trying to distinguish ourselves by the leadership, the prime minister on the world stage, what we've been trying to do with the foreign ministers. In a very strange way, Canada has shown its best, I think, in times of crisis, whether it's how we've dealt with the PS752, when the Iranian regime shut down a civilian aircraft where we have the vast majority of Canadian victims and families which are still grieving, whether it's about COVID. We have been, you know, multilateralism is part of our DNA. And I think what I'm trying to show to the world is that the world needs more of a positive voice of a trusted partner, of someone who's willing to listen and bring the voice of those who have perhaps less of a microphone to express their views and the challenges they're going through, whether it's in terms of peace, whether it's about our feminist foreign policy, whether it's about economic security, whether it's about climate change. I think Canada has a lot to offer to the world. And I think during the last crisis, sadly, we have been able to demonstrate, like I said, that we are a trusted partner. And so I would not say that we are doing campaigning. We absolutely want to be on the UN Security Council, but I think we're doing things differently. We are doing things the Canadian way. And it's a way which is open, transparent, and hopefully very inclusive. We're not trying to push others. We're just trying to bring people together and amplify their voice on many platforms that Canada has the privilege to be sitting on. Okay. Thank you very much for that answer. So with apologies to the many questions that we did not have time to ask, I think that's reflective of the interest that the students had in having a conversation with you that I'm not sure that I even asked half the questions that I received. So I do apologize to all of those who asked questions that I was not able to ask, mostly because of time. Some of the questions were less about foreign affairs in a few cases. I also have two young children upstairs who I can start hearing running around more and more as the hour has approached its end. I am assuming that they're hungry by now. Avant de terminer, Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez peut-être juste faire un petit commentaire pour terminer la session? Well, my comment would be to your students. And first of all, thank you for taking the time to be with me this morning virtually. There's never enough time or you can never do justice to all the questions. I understand you had a very tough role, Thomas, to try to bring that. But my only thing I would say, just remember about the power of one. And you can be a real actor of change. You know, as we're going to look at the post-COVID world, I think we certainly need to reflect how can we build better, greener. There's going to be a lot of discussions about the world we want. And sometimes you need a crisis to be a catalyst for change. And I always remind myself of the power of one. We often look at elected leaders and others, but we saw the power of one in one great advocate for climate change, a young girl from Sweden who has brought her concerns and the concern of the planet on the forefront. So I would say, you know, you are in power today with social media and others. And just always remember that the power of one is extremely powerful in the world we're trying to create. And the second thing I would say, if I only add something, I say always take the road less travel. I think that in the new world we're trying to build, we need to leave conventional wisdom aside a bit and try to think outside the box. And I think you as students who have acquired the University of Ottawa, a lot of skills and knowledge, put that to great use. And public service is a great way to contribute. And the last thing I would say, never doubt yourself. If there was a moment in time where people will be indulgent and saying, you know what, what you propose might not be perfect, but, you know, in a case like that, what we're being facing, nothing that we did was done with the belief that it would be perfect in all respect. But the worst would have been not to act and act decisively and with confidence and with openness and transparency and accountability. So I would say the world is for you to shape. Take it. You've got the best schooling that you could imagine with the University of Ottawa. And certainly if you think about the public service, I can assure you at 50, I've been in the private sector and the public sector. Despite the challenges that are thrown at you, despite the many hours that you have to invest to deliver, there's never been a greater challenge than trying to work for the public good. And if that's part of your dream, I would encourage you to do it as soon as possible. and the foreign service is a great place to start. Merci beaucoup. Alors sur ce, malheureusement, il va falloir conclure la session. I would like, first of all, to thank all the students who attended virtually and who asked questions, with apologies again to those for who I was not able to ask their questions. Je voudrais aussi, évidemment, vous remercier vous, Monsieur le Ministre. Merci. C'est parti.